Nous avons eu, comme vous le savez, la douloureuse surprise d'apprendre que l'entreprise souhaitait quitter le territoire. C'est une trahison menée par des patrons voyants. Il est impossible que l'exploitation de la carrière puisse se faire dans ces conditions-là. C'est impossible. C'est la fin du zine. J'ai toujours privilégié l'emploi. Dans une région qui souffre d'une insuffisance d'emploi et qui souffre d'une désimpostrénalisation accélérée. Aucune négociation. Nous l'avons appris par défaut. Ils sont allés en informer le sous-préfet de l'arrondissement de Mantes qui lui-même est tombé du wagon de pommes, puisque lui-même avait été témoin des engagements en faveur de l'emploi qui conditionnaient l'autorisation qui leur a été donnée en juin par les pouvoirs publics. Mais je pense que ces gens-là, effectivement, veulent faire un plan social en en faisant porter la responsabilité aux élus locaux. On avait deux choses à défendre. On avait à défendre l'environnement et l'emploi. À partir du moment où la quantité d'emploi devient infiniment moins importante et que les risques sur l'environnement sont avérés, puisqu'ils refusent de faire les travaux d'urgence qu'ils s'étaient engagés à faire, vous comprenez bien qu'on ne va pas prendre les deux risques. On ne prend plus aucun risque. Donc c'est terminé. Il y a une deadline, c'est jeudi. C'est jeudi à 16h, la deadline. Et pourquoi c'est jeudi à 16h ? On va voter le PLUI de la communauté urbaine. Je demande dans le même mouvement à la communauté urbaine d'engager la révision du PLUI pour empêcher l'extension de la carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada